Hello, c'est Zille et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on est là pour une création de map, ça va être pour Princesse et Dragon. Et on va faire un château. Alors j'ai envoyé sur Twitter l'image pour ceux qui veulent aller voir. Ah oui mince, j'aurais dû me l'envoyer en fait. Je peux montrer sur Twitter je pense. Je vais vous montrer en fait le truc, je prépare l'image. Je n'ai pas pensé à la montrer dans le live en fait. Je l'ai envoyé sur Twitter et je n'ai pas préparé. Attendez, je vais vous la montrer quand même. Donc en fait c'est un château que je me suis inspiré de... Alors je vous le montre sur l'écran. Voilà, normalement là vous voyez. En fait je me suis inspiré d'un château que j'ai vu sur... Bah simplement en cherchant des images de château, j'ai mis Castle, Map. Et j'en ai trouvé un qui était intéressant parce qu'en fait le château du chevalier Guilhem, c'est pas un château qui est très très élaboré, c'est un château qui est un peu pauvre, c'est un peu compliqué, il est très... très anguleux. Enfin je voulais pas faire un truc vraiment très... très princier, très aéré quoi. Donc on rentre par la gauche, ici vous voyez avec la souris, on arrive là, on a un grand hall avec un couloir de 3. Les couloirs de 3 pour moi c'est des couloirs qui sont larges et sinon en général c'est 2 et 1 c'est petit. Là ici je vais mettre le dortoir. Je me suis vraiment inspiré de ce qu'il avait fait, donc c'est pas forcément hyper réfléchi au niveau des pièces. Ici c'est un petit temple, ici, avec deux espaces pour rentrer et puis un espace du temple au dortoir. Je trouve ça sympa pour ceux qui veulent... qui se relèvent dans la nuit, qui ont envie de calme ou de discuter de confidence, ça peut être sympa d'avoir ce lien entre le dortoir et le temple. Là les petites cases comme ça, c'est les toilettes. Moi j'aime bien mettre des toilettes. Je trouve qu'il se passe toujours des choses intéressantes quand il y a un personnage qui est isolé. Et DCNuts, merci à toi. J'ai pas mis les alertes. Ah oui. Si, il y a l'alerte. Non, attendez. Voilà, j'ai mis l'alerte. Je suis désolée. J'ai oublié de cocher le truc de l'alertbox. Donc en fait DCNuts a pris un abonnement et c'est son 12e mois d'abonnement DCNuts. Merci beaucoup. Donc voilà, je le dis à l'oral à défaut de l'avoir... de l'avoir affiché parce que j'ai oublié de cocher l'oeil. Euh, voilà. Donc ici le temple. Alors ici c'est quoi déjà ? C'est une petite salle un peu de réunion avec de la bibliothèque et tout. Là c'est les appartements princiers avec le bureau... enfin princier du chevalier quoi. Donc ça va être salle de bain, sûrement la chambre ou deux chambres et un bureau. Là ça va être la cuisine avec les petites chambres pour la personne qui s'occupe de la bouffe, tout ça. Même si en vrai ils avaient plusieurs servants, j'en ai mis qu'un. Un ou deux, peut-être que là ça serait une autre petite chambre ou un placard, je sais pas encore. Là c'est un placard ici avec toute la bouffe. Euh, la grande salle ici ça va être la salle à manger, la salle de réunion. Et ici c'est la salle d'armes où il y a des choses... ils peuvent s'entraîner, tout ça. Là il y a un petit escalier à l'extérieur qui permet de monter. On a un couloir assez fin qui permet d'aller soit aux cuisines, soit là où il y aura tout ce qui est baril, la bouffe, enfin les trucs qui sont lourds et qui sont stockés quoi, qui viendraient un petit peu de la porte de l'extérieur ici quoi. Et là j'ai mis deux prisons, qui vont sûrement servir pendant le scénario, j'en dis pas plus. Voilà voilà. Euh, je pense que le son est bon hein, sinon vous m'auriez dit là que ça fait 5 minutes qu'on regarde une image et qu'il se passe rien. Donc je pense que le son il est bon. Et on va repartir sur le donjon draft. Et je vais vous le mettre en... En donjon draft, voilà, comme ça. C'est un peu plus gros comme ça. Alors, je mets la grille, donc je vais me baser sur le schéma, donc là c'est le moment un petit peu chiant où je fais que compter et je fais des traits. Alors j'ai parcouru un petit peu les murs et je me suis dit que stone 5 serait pas mal pour les murs de chez du chevalier Guilhem. Donc je vais l'écrire, stone 5, parce que, je sais pas si vous vous rappelez, mais à chaque fois que je fais des choses sur donjon draft, je sais plus quel mur j'ai utilisé en fait. Des fois c'est les mêmes, qui sont pas rangés dans l'ordre et sont un peu plus clairs, un peu plus foncés. Donc ça peut être piégeant. Donc maintenant j'écris, voilà, je suis sur stone 5, je sais qu'il est vers la fin. Et comme ça c'est bon. Et bonsoir à toi, enfin bonjour, on est encore... Ah 18h, c'est bonsoir ou bonjour, je sais pas. Tu m'agores, salut à toi. Je veux dire salut du coup. Sois les bienvenus. Alors c'est parti pour compter. Donc là je vais commencer par le dortoir qui est en haut à gauche. Donc il fait 2, 4, 6, il fait 8 par 2, 4, 6, 8, 9. Donc 8 par 9. Je vais y aller à coups de traits comme ça. Donc je me mets à 2 du haut parce que j'ai calculé déjà à combien j'étais. Et là j'ai un peu de marche sur la gauche. Donc 8 comme ça. Donc 2, 4, 6, euh... Attends j'arrive plus à voir. 2, 4, 6, 8, et 9. 2, 4, 6, 8, et 9 ici. Je vais pas m'embêter avec les angles un peu particuliers que j'ai fait. J'y vais comme ça, voilà. Je crée mes blocs. Et là après en edit, je déplace et je fais les petits angles que vous avez vu sur le schéma. Comme ça je perds pas de temps à calculer, ça va... Pour moi c'est plus simple. Et je suis en snap, donc c'est très simple de faire ça. Là y'a pas de difficulté quoi. Ok, dès ce coup je vais faire quelque chose qui va te faire plaisir. Je vois ton message, je vais faire bleu 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 bleu. Alors normalement j'ai remis l'oeil, hein. On voit quand vous faites des alertes, normalement ça va apparaître. Ok. Donc voilà. Alors là comment ça se passe ? J'enlève edit point. J'ai juste un petit décroché ici. Enfin je sais pas vraiment décrocher. Là j'ai un mur de 3. Après j'ai une porte de 2. Et après j'ai re un mur de 3. Voilà. Et là on arrive à l'autre bloc derrière. J'ai un petit carré comme ça. J'ai fait des petits carrés un petit peu de matière pour remplir un peu des fois. Voilà. Donc là j'ai un. Voilà. Normalement c'est bon. Après donc là j'ai fait un. Deux. Et deux. Ici. Et là normalement j'ai le couloir qui va au temple. Alors là je vois pas trop. Je dois faire trois et deux là. Trois ici et deux là. Et hop je finis ici. Donc là on arrive sur le temple. Là c'est simple. C'est juste une forme de transition. J'essaie de mettre un peu des mots techniques. Je sais pas c'est... Une forme de transition. Oh là là. Oh ça y est ça marche. Pour ses îles blablabli blablou force et honneur créativité et coeur. Oh c'est beau c'est super. Ça fait un super rime j'adore. Merci beaucoup. Ah mais je suis contente d'avoir remis l'alerte box là. Je sais pas pourquoi je l'avais enlevé. C'est parti. On part en diagonale. On part en diagonale. On va avancer de quatre. Je repars en diagonale. Donc là c'est la salle du temple. Et la salle du temple je viens la finaliser ici. Ensuite j'ai deux et deux. Je remonte de un. Et là c'est la salle de réunion. Elle a une forme un peu particulière. J'ai mis beaucoup d'arrondis un petit peu pour donner des renfoncements. Tout ça je vais voir si ça m'empêtera. Je pourrais pas poser l'immeuble. J'avance de là et je peux finir la forme ici. Ou alors attendez. Est-ce que je fais comme ça ? Et là je pars. Ouais je vais faire comme ça. Là je pars en diagonale. J'avance de trois. Je repars de un en diagonale. Et je vais finir la forme comme ça. Je vais juste bouger le petit. Je crois que c'est. Voilà. Là je me suis mis dessus quand il est en vert. Et j'appuie sur la flèche qui est au-dessus d'entrée. Je crois que c'est retour arrière. Ça se supprime. Voilà donc là je remets comme ça. On va finir la forme ici. Donc là je suis en symétrie. Donc normalement pas de difficulté. Tac. Je suis en diagonale. J'avance de 1. Et merci beaucoup pour les follow. Arrakin t'as une vraie question là dans le chat de Soran qui te demande si tu fais partie de la guilde des serruriers. Arrakin 1. Hein ? Dis-nous Arrakin. Qu'en est-il ? Alors là je suis un petit peu perdue. Ah oui je suis un peu perdue parce que j'ai fait beaucoup d'essais là sur le... Alors je suis là. Ok je ravance de 2. Et là j'arrive dans les apportements. Et je me suis un peu loupée. Attendez. Ouais je me suis un peu loupée. Donc c'est comme ça. Là c'est la diagonale. Ah là ça va pas du tout. La forme n'est pas bonne les gens. Et tac tac. J'ai un de diagonale. Voilà donc là lui il va là. Ensuite euh... J'ai 2 ici. Oula mais qu'est-ce que j'ai fait ? Pourquoi ça ressemble pas du tout à mon... Ah si c'est bon. De là. Et là comme ça. Alors est-ce que c'est ça ? Oui. C'est bon. Voilà c'est ça c'est bon. Là on n'a pas fini. Ici on va finir. Euh... On a... Deux toilettes. Oups. Comme ça. Voilà je ferme le bloc. Mince. Ctrl Z. Soyez toujours un peu délicat sur le Ctrl Z. Par contre personne m'a dit de sauvegarder là. Là on a... On a 18 minutes de live et j'ai pas encore sauvegardé. Je viens de cliquer sur sauvegarder là. Qu'est-ce qui s'est passé là ? Pourquoi personne m'a dit de sauvegarder là ? Je suis là et je discute avec vous et personne pense à me dire c'est-il oublie pas de sauvegarder. Là je suis un petit peu déçu. De moi-même en premier. Mais aussi un petit peu de vous. Je vous cache pas qu'avec tous les lives qu'on a fait on a dit qu'il fallait sauvegarder. Franchement... Je comprends pas. Je suis dans la surprise. Merci à Tchoochinox qui me dit de ne pas oublier de sauvegarder. Merci beaucoup. Au moins quelqu'un qui se réveille. Sauvegarde ? Bah si on l'a dit. Bah si. Bah oui. Bah oui. C'est moi qui lis pas maintenant. Bah bravo. J'oublie de sauvegarder. J'oublie pas. Ok. Donc château, Guilhem, V1. Ok. C'est bon. Sauvegarder. Je vous le remets en grand. Je trouve que c'est plus sympa. Donc c'est sauvegarder. Voilà. Donc là c'est important de sauvegarder parce que si vous avez un plantage de donjons draft, il y a ses backups. Même si votre sauvegarde est le corrompu, il y a quand même des backups. Il y a des choses quoi. Alors là je trouve qu'il fait un peu n'importe quoi au niveau des ombres. Il met des triangles. C'est bizarre. Ah on dirait qu'il met les triangles de polygones. J'espère que ça ne sort pas à l'export ça. Les triangles des polygones d'ombres. Ouais. Ouais je pense que c'est juste... Ah pour contre là on ne les a pas. Là il les a. Là on ne les a pas. Je ne sais pas comment ça rendra à l'export. Je vais faire un test. Enfin je verrai après. Je verrai après sinon je vais être déçu et... Non mais c'est vrai que c'est bizarre. Vous ne croyez pas ? Ce trait là il vient d'où ? Peut-être que j'ai installé une nouvelle version. C'est pour ça que je regarde un petit peu. Bon. Je ferai un test à l'export. Et puis si tout est pété. Je referai les murs qui sont pétés. Alors Daïsoukou qui dit On n'avait pas dit qu'à chaque sub tu devais sauvegarder. Franchement vous amusez mais ça me fait rire. On est là. On ne les a pas. Ah oui on est là. On n'est pas là. On ne voit pas. Ce sont des ombres qui cachent les espions. Ah oui bah oui. Peut-être voir ce passage dans Astérix. Alors là on va être dans la pièce que j'ai un peu le moins définie en termes de surface. Je ne sais pas si je m'en sortirai. Je n'aime pas finir un couloir et reprendre un mur parce que je trouve que ça ne fait pas beau. Donc ce que je vais faire c'est que je vais éditer ce point là. Ça va être un peu chiant du coup. Je vais le tirer comme ça en diagonale et puis je vais le rebouger comme il faut. Donc là je monte de 4. 3, 4. Après j'ai la petite diagonale de 1. On avance de 2, 4, 6, 8. On avance de 8. Donc 2, 4, 6, 8. C'est celui-là. Et après donc je vais le ravancer comme ça. C'est là je crois le 8. Voilà on avance de 1 diagonale. Elle est faite. Je vais quand même la marquer. Et ensuite je redescends en symétrie par là. Donc je vais faire un truc comme ça. Il est assez maniable en vrai dans le draft. Donc c'est plaisant. On ne perd pas trop de temps. Quand on comprend comment faire je trouve qu'on perd moins de temps. Voilà donc là c'est la salle. Donc finalement pour aller dans les appartements royaux. Soit on passe par la salle de réunion, la bibliothèque. Soit on peut passer par la cuisine. Mais il n'y a pas de... Depuis l'extérieur on ne peut pas y aller en fait. Et ça j'aimais bien sur l'idée du plan de la personne. La personne qui avait fait un truc. Donc là. J'ai fait un truc bizarre. Je vous montrerai après. Donc là je descends de 3. Bon après je descends de 3 ici. 1, 2, 3. Là ici 3. J'ai une diagonale de 1. Et j'ai 2. 2 ici. Et je peux fermer ma forme. Comme ça. Parce qu'après je vais faire un mur ici. Oh là. Ouais je vais la... Est-ce que je la double ? Oh. Je vais simplifier par rapport à ce que j'ai fait. Ouais je vais faire comme ça. Je vais simplifier. Voilà. Un petit sauvegarde. Je profite pour regarder un petit peu ce que vous avez dit. Tu l'as vraiment dit juste qu'elle ne remarque pas c'est triste. C'est vrai Soran ? Soran est-ce qu'on peut te faire confiance ? Tu te fais un peu gronder pour rien tu vois. Est-ce que les gens vous avez confiance en Soran ? Est-ce qu'en lisant Soran je peux dire ouais c'est vrai j'ai pas vu. Mince je gronde quelqu'un pour rien quoi. Si ce n'est pas grave la maîtresse a toujours raison. Mais arrêtez. Arrêtez. Arrakin 1. On peut lui mettre des items dans les salles ? On peut mettre des items. Ouais je vais les mettre après. Je fais tous les sols et après je vais tout remplir. Elle redescend en symétrie. On peut en déduire que c'est un royaume au sud. Comme appelle-t-on les gens là-bas ? Les symétriens ou symétrins. Alors je n'ai pas vu moi si Arrakin il avait répondu pour la guilde. Je suis un mage robe blanche venant du monde de Dragonlance. Ah bah voilà. Ok je ne vais pas remonter. Je vais laisser le bénéfice du doute. Je ne vais pas remonter dans le chat. Je vais vraiment laisser le bénéfice du doute. Et après le live je vais garder ça en mémoire. Pour voir si vraiment vous me l'aviez dit avant ou pas. Est-ce que je suis de mauvaise foi aujourd'hui ou pas je ne sais pas. On va voir. Ça se trouve c'est vous qui m'entourent loupé. Là jusqu'à présent c'est la parole de Soran. Qui jusqu'à présent n'a pas dit de bêtises. Moi j'ai envie de faire confiance à Soran. Alors là on a... Donc là on est dans la cuisine. Ok. Je vais reprendre... Alors soit je continue comme ça et je rejoins vers la gauche. Mais ça peut être un peu dangereux s'il y a des erreurs. Merci beaucoup Gabar JDR. Merci. Et je sauvegarde... Je sauvegarde. C'est sauvegardé. C'est sauvegardé. Donc soit je pars de gauche à droite et je reprends. Soit je pars de droite à gauche. Pour éviter les erreurs de case. Je pense qu'il est mieux de partir de gauche et de revenir vers la droite. Parce que si je... Voilà si je fais des ajustements vers en bas à droite c'est pas grave. Alors c'est parti. Je sors des 10 points pour pouvoir passer mes points. Donc là on a cette porte là. Et on est complètement en symétrie. C'est à dire qu'on a ce petit cube ici. On avance encore d'une case. On descend d'une diagonale. Et là je compte. On a 2, 4, 6 et 1, 7. Là on est dans la salle d'armes. 2, 4, 6 et 1, 7. Boum je clique. Diagonale de 1. 2, 4, 6. Là ça va. 2, 4, 6. 1 de diagonale. Et là je remonte en symétrie. Hop hop. Alors j'ai une porte de 2. Donc je fais comme en haut. Et j'arrive jusqu'où ? Je m'arrête ici. Voilà. Là c'est pas mal. On devrait bricoler un bot qui crie sauvegarde à chaque sub. C'est possible ? Je pense qu'il y a quelqu'un qui est capable de le faire. Je vais pas le cibler parce qu'on lui mette pas la pression. Mais je crois qu'il y a quelqu'un dans le chat qui serait capable de le faire. Et merci à Pimangor. Merci beaucoup. Alors ici, nous sommes à la fin de ce petit décroché. Je monte de 3. On est dans la salle du repas. La salle du repas, elle va jusqu'à... De visu, sans compter, elle va jusqu'à ici. Elle descend ensuite de combien ? De 6. 3, 3, 6. Et je reviens ici. Et du coup, je vais éditer et je vais tirer ce point-là vers le bas, ici. Parce qu'en fait, il faut pas que vous retraciez des murs sur des murs. Là, si vous faites comme ça et que vous refaites un mur sur un mur, l'ombre, elle est plus forte ici. Et ça fait bizarre. Ça serait plus simple si on pouvait faire ça, mais en fait, il faut pas. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois que je coupe, je fais pas des murs sur des murs. Même si ça serait plus simple, ça m'arrangerait de faire des murs sur des murs. Bon là, il y a encore un petit peu de triangulation qui se manifeste. Je sais pas trop... Je sais pas trop quoi en penser. Alors ici, j'ai un couloir de 2. Et j'ai fait un petit muret comme ça, auquel je mettrais des fenêtres. Voilà. Par contre, j'oublie quelque chose, c'est que... Il faut fermer les portes... les salles pour faire les portes. Et je me posais une question. Est-ce que je mets les portes au bout ou un petit peu au milieu comme ça ? C'est-à-dire, est-ce que les portes, ça serait pas sympa qu'elles soient un petit peu comme ça ? Moi, je pense que ça peut être vraiment sympa qu'elles soient pas au bord à chaque fois, en fait. Voilà. Là, j'en mettrais... Là, on peut faire une porte au milieu du temple. On va réfléchir. Je peux l'enlever après. Là, ici. Au milieu. Au milieu, ici. Là, c'est bon, il y a les murs. Et là, celui-là, du coup, je le mettrais là. Alors, comment on peut percer une... Est-ce que ça se perce une... Non, je peux pas percer une structure. Et si je fais supr ? Non. On peut pas ouvrir une structure ? Bon, bah si je peux pas ouvrir la structure, je vais enlever celui-là. Et donc, je vais mettre celui-là, comme ça. Et je vais aller... Ah ouais, mais là, je suis en train de refaire des murs pour des murs. Ouais, du coup, c'est un peu compliqué, des fois, quand on peut pas... Enlever une structure. Voilà. Bon, j'espère que ça va pas faire bizarre, hein, toute cette triangulation qu'on voit là. J'espère que c'est juste une mise à jour pour montrer un peu comment ça se passe. Et pas partout. Des espaces clos, quand les murs se referment sur eux-mêmes, il y a moyen de mettre à l'intérieur des icônes de squelettes ? Sauvegarde. J'adore, on me fait rire à mettre le sauvegarde à la fin du message. Bah je pense que c'est vrai que ça fait un peu des murs de la honte. En fait, les murs de la honte, pour ceux qui savent pas dans le chat, c'est quand je fais des combats, et qu'il y a des ennemis qui sont décédés, j'aime pas les supprimer de la map. J'aime bien garder l'icône ou le token de l'ennemi combattu pour me rappeler que dans cet endroit-là, ils ont combattu ça, ils ont gagné de l'expé, et je trouve ça sympa aussi de voir tous les combattants qui ont avancé au fur et à mesure, plutôt que de juste appuyer sur Supre. Et du coup, je les déplace dans le mur, donc on appelle ça le mur de la honte, un peu pour tous les perdants. Bah là, on est bien. On est bien, bien, bien. Ici, qu'est-ce qu'il se passe ? Ici, on va avoir un escalier, on va monter. Je repars sans hésite points. Je vais partir d'ici. Donc là, je vais mettre un petit mur de 2, qui contiendra une porte. Ensuite, là, je descends de 2. Je vais... J'ai fait combien ? J'ai fait 8. Donc 4... Bah, je peux déjà cliquer. 4, 4... Hop. Voilà, ici, j'avance. Et je peux avancer jusqu'où ? Alors, je peux avancer jusqu'ici. C'est ça. Hop. Là, j'avance de 3. Et là, normalement, je rejoins... Oh, bah parfait. Eh bien, il n'y a pas d'erreur. On est bon. Oh, super. Je sauvegarde, là. La joie, là. Tout le monde va bien dans le chat. Il n'y a personne qui est fatigué et tout, ça va. Je vous avoue que j'étais pas mal fatigué avec le Covid. Et là, ça va mieux. Il ressent que j'ai eu un peu de mal. J'étais sur le live de Globetopsie. J'ai senti qu'à la fin, j'étais vraiment... Vraiment au bout de l'énergie de la journée, là. Alors, là, je suis un peu perdue. Je ne sais plus où j'en suis, là. C'est un peu compliqué. Ah oui, là, il y a le décroché. On va partir comme ça. Là, c'est un placard. Je fais N-diagonale. Hop. De 1. Et je reviens au bout. J'espère que tu as bien, Yoncleenome. Ça fait longtemps. Bah, c'est quand c'est hier soir ou avant hier soir que je t'ai passé ton live ? Je ne sais plus. Il fait pas mal de choses sur Foundry en termes de code. Tout ça, c'est sympa. Bah, mets ton lien, si tu veux. Moi, ça ne me gêne pas. C'est d'ailleurs, si vous voulez partager des choses pendant le live, n'hésitez pas. Donc, ce n'est pas du spam. J'arrête pas de recevoir des pubs, là. Je suis dit, écoutez, sur ma boîte mail, je ne sais pas quoi faire. En plus, quand tu cliques pour te désinscrire, en fait, et t'emmènes sur le site, ils s'en foutent. Donc, je ne sais pas trop. Je ne sais pas si vous connaissez des moyens de blacklister des choses pour éviter que je me fasse spammer. Ce n'était pas très joyeux, en plus, ce qu'ils me proposaient. Voilà. Donc là, ici, on a deux cellules. Je changerai de mur pour les cellules. Là, on a le... C'est ça, oui. C'est une cellule, elles sont petites comme ça. Oui, c'est bon. Tac, tac. Eh bien, c'est pas mal. Je sauvegarde. Et là, on est bien. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des sols, parce que j'ai du mal à travailler avec l'herbe en dessous pour mettre les meubles. Je vais mettre rapidement des sols, et ensuite, je vais commencer à meubler. Alors, en sol, on est dans un château qui n'est pas très bien entretenu. Donc, on peut partir sur des choses un petit peu du bois qui est mal... Voilà, il y a des trous. On peut partir sur des choses qui sont un peu plus foncées, peut-être. Ça, c'est pas mal. C'est vieillissant, même si ça fait un petit peu l'eau. Lui-là, il est pas mal aussi. Les couloirs, je pense mettre de la pierre, et les pièces, peut-être, du bois. Tout ce qui est dortoir, tout ça. Alors, est-ce que c'est bardi ? Oui, c'est bardi. Je vais choisir, pour commencer, la pierre des couloirs. J'aime bien la petite 2-3. Mais en même temps, on est dans un château où c'est un peu grossier. Je vous fais un petit peu des termes d'exemple. Hop, j'enlève le snap. C'est pas... Voilà, il faut imaginer que c'est... Parce que ça, ça fait plus le château des princesses. C'est des petites pierres, c'est mignon. Alors que là, on est sur un truc un peu dégrossi. C'est pas très fin. Là, c'est peut-être un petit peu encore trop organisé. Donc ouais, peut-être les grosses pierres, là, je pense que c'est pas mal pour... Pour les chevaliers, là. Alors, la question, c'est... Qu'est-ce que je mets dans les zones comme ça ? Sachant que j'ai oublié une zone, là. Ça fera après, c'est pas grave. Donc, est-ce que j'y vais volontairement partout, avec la pierre ? Ouais, je vais aller partout, quitte à remettre après par-dessus d'autres choses. Donc, je vais prendre la... Là, c'est la forme la plus simple, pour commencer. Donc, là, clairement, sur une forme comme ça, ça va vite. Pour la cave, c'est parfait. Quoi que ça va pas, là, c'est du chaud avec de la pierre froide. Ça fait bizarre. Ça faudrait un truc plus gris, en fait. Ah, ça, ça fait extérieur. Ah, en fait, j'ai choisi un mur qui était froid, et il n'y a pas vraiment de pierre froide. Après, je peux changer la couleur aussi, hein. Je crois que je vais devoir faire ça. Ouais. Je suis pas convaincue de ce que j'avais choisi. Est-ce que ça, ça fonctionne ? Ça, c'est pour la cave. C'est un peu donjon, ça. Bon, je vais repartir sur ce que j'avais choisi. Par contre, ça va être embêtant, parce que quand on change la couleur, on peut pas vraiment la mémoriser. Regardez, il y a un petit truc, là. Je vais aller vers les tons froids, donc je vais mettre du bleu. J'accepte. Je vais faire un test. C'est peut-être un peu foncé, là. Ouais, c'est un peu foncé, mais c'est ce qui fonctionne, hein. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Oui, 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 ce run, il y a des autosaves, mais il faut quand même avoir sauvegardé une fois, sinon je crois pas que ça met en route l'autosave. Tu dis deux ans que j'ai réussi mes jets de sauvegarde d'extérité avec maîtrise pour esquiver le Covid. Je n'ai pas confiance sur mes jets de constitution. On m'encourage à toi. C'est clair qu'on n'est pas tous pareils, hein. J'ai l'air froide au sol qui n'encourage pas à marcher pieds nus. Bah oui, ton fine. Parce que dans le château, elles avaient de la magie qui chauffait, alors que là, ça va être chauffé avec des cheminées. Il faudra pas que j'oublie de les mettre. Pierre froide au sol, oui, voilà, du coup, je t'avais lu. Il faut voir combien tu es en budget. Plus ça ira fin et précieux, plus ça va coûter cher. La pierre rustique permettrait des économies à investir dans l'isolation pour l'hiver. Parfois, je ne parle pas de couleurs. Alors, je vais mettre le code dans le chat. Je suis désolée, c'est pour le retrouver après. Parce que si je change de matériau, je ne me souviendrai plus de ce que j'ai mis. Alors, moi je pense que c'est pas mal pour la cave et la prison. Mais après, est-ce que je ferai tout le château comme ça ? A voir. Je vais tester. Je vais tester parce qu'en vrai, j'aime bien. Allez, je vais aller en mode vite. Je vais faire des rectangles. En fait, j'hésite. J'hésite à faire des rectangles à la vite. Parce qu'en fait, si je reselectionne le rectangle et que je veux changer ensuite son matériau, je devrais le faire sur tous. Alors que si je prends le temps de définir une seule forme, je ne pourrai changer que sur une forme. Allez, je vais prendre mon courage de main et je vais dessiner les formes. Donc, c'est quoi ces previews tools ? Voilà. Et vous voyez, il ne m'a pas gardé la couleur. Ah, c'est pour mettre des couleurs là-hautois. Ok. Alors, moi je crois que j'ai encore mon contrôle V. Voilà, c'est bon. C'est pour ça que j'ai du mal à changer les couleurs parce que j'aimerais bien la garder, en fait, cette couleur-là. Lui dire, ça, tu me le gardes en mémoire, en fait. Alors, c'est parti. Donc là, je suis en train de faire le couloir, ici. Voilà. Je verrai après pour les petits espaces qui sont dans les murs. C'est un peu plus long que de faire juste des rectangles rapides, mais bon. si après, je ne suis pas convaincue et que je vais changer, je n'ai qu'une matière à changer. Je suis obligé de cliquer sur tous les rectangles. Donc, peut-être que là, c'est un peu plus long, mais peut-être que je me sens plus gérer le travail si je fais un changement. Ah, ça rend bien. Non, j'aime bien. Ah, j'aime beaucoup, en fait. Qu'est-ce que vous en pensez ? On va voir, hein. Ça serait après, à la fin, je me serais lassée. Je dirais que ce n'est pas bien. Alors, est-ce qu'au temple, on a un truc un peu plus noble ? Ouais, au temple, on va avoir un truc plus noble. Dans la salle d'armes... La salle d'armes, on pourrait avoir un truc rustique comme ça. Je pense que la salle d'armes, c'est un truc qu'on peut se permettre de remettre des grosses pierres un peu mal dégroussies. C'est pas mal du tout. Voilà. Est-ce que le dortoir, ce serait pas... En fait, c'est un peuple qui est très guerrier. Ils sont très dans le combat, les arts martiaux. Enfin, quand je dis les arts martiaux, c'est les trucs du chevalier, quoi. Mais voilà, ils sont dans l'entraînement, ils ont un dortoir, ils ont pas chacun leur petite chambre, ils ont l'habitude d'être ensemble. Donc je trouve ça pas mal, d'avoir ce côté un peu tous ensemble. Allez, les petits placards de... On va les mettre comme ça aussi. Là, je suis pas très fan du retour du mur, là, comme ça. Je vais changer ça. Je finis, et puis après, je tirerai ce mur-là jusqu'au bout, et là, celui-là, j'arrêterai là. Là, c'est la salle où ça va être du bois. Là, c'est un truc un peu noble. Là, ça va être du bois. La cuisine, qu'est-ce que vous en pensez, la cuisine ? Écoutez, la cuisine, je vais partir comme ça, mais il est possible que je change... Parce que ça fait beaucoup la même couleur partout, là. Peut-être même les placards, ils auront une... J'ai oublié une pièce, on dirait, dans la cuisine. Ouais. Ouais, j'ai oublié des petits trucs. Alors, je repars sur les murs, parce que j'ai oublié des choses. Alors, je vais changer ce que j'aimais pas ici, déjà. C'est-à-dire que ce mur-là, on l'arrête là, et celui-là, on le remonte. Voilà, c'est... Ah, mais en fait, j'arrête toujours ça. Voilà, qu'est-ce qu'il se passe ? Ouais, mais ça passe mieux, comme ça, non ? Ça passe bien. Ok. Donc là, on est pas mal. Je sauvegarde et je regarde un petit peu sous Amy. Si tu mets du parquet au sol, il faut penser à mettre dans le sens de la longueur par rapport à l'entrée principale de la pièce. Ça donne l'illusion d'une pièce plus grande. Je suis d'accord avec toi. Complètement. Et j'ai trouvé comment tourner le parquet aussi, parce qu'avant, j'arrivais pas. Merci, Mérioc. Merci beaucoup. T'enfin, tu me dis parquet, c'est cher. Ouais, c'est pour ça que je vais mettre un parquet un peu troué, un peu cuisine-pierre, parce que c'est plus assez nettoyé. Ok. Vous posez des bonnes questions, là. J'aime bien. Vous êtes... Vous imaginez les gens vivent dedans, en fait. C'est comme ça qu'il faut faire, je pense. Si t'imagines pas tes personnages vivent dans l'endroit et pourquoi ils l'ont construit, ben c'est compliqué, quoi. Alors, là, je vais mettre un petit peu une couleur chaude, parce que ça va changer un petit peu du froid. Je vais essayer celui-là. Alors, où est-ce que j'avais vu qu'on pouvait tourner le bois ? Voilà, c'est la rotation. Alors, là, j'aurais pu faire un rectangle... Ah ben, c'est pas bon. On tourne, on tourne. C'est quoi le chiffre ? Zéro. Zéro, hop. Là, c'est bon ou pas ? En mettant zéro. Mais non ! Mais non, c'est pas bon. Qu'est-ce que je mets ? Je mets jusqu'au bout, là. Je mets 180. Mais il tourne jamais ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Moi, je comprends pas. Je vais mettre un chiffre aléatoire, là. Je comprends pas. Mais... Attendez, il faut que je tourne de 45, alors. Mais moi, je voulais pas faire... Je suis pas venue faire des maths, hein. Non, mais où ? C'est bon, 45 ? Non, alors, 45, on est vraiment en diagonale. C'est vraiment chelou. Alors, 180, ça va pas marcher. 45, ça va pas marcher. Coucou, OBA édition. 90. 90, ok. Alors, 90, qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, 90, c'est bon. Oh putain, les trous, ils sont peut-être un peu énormes, là, non ? C'est énorme. Énorme. Alors, je fais le petit placard, ici. Je vais faire un deuxième placard, là. Je vais faire aussi le sol, mais j'ai oublié de mettre les murs. Mais, j'ai une petite pièce, là, de... Elle va jusqu'au couloir, comme ça, en fait. Un petit couloir, comme ça. Je vais aller chercher le mur. Voilà. En fait, ce que j'aime bien, c'est le contraste des couleurs. Je trouve que c'est vraiment sympa. Peut-être après, je mettrai d'autres couleurs que le bois naturel, mais je trouve que ça rend bien. Je pense que là, dans les trous, je vais mettre une couleur plus claire que la pierre qu'on a mis, en fait. Ah oui, j'avais oublié aussi, là, j'ai un truc là aussi. Voilà. Là, je vais peut-être faire une petite salle de bain, en fait, ici. C'est une attaque. Ouais. Alors, et là, j'ai aussi un toilette, ici. Hop. Là, je pourrais en faire un aussi. Vous voyez, là, ça a doublé, hein, les... Ça a doublé l'ombre, hein, du coup. Bon, tant pis, hein. Le sauvegarde. C'est un plancher de grenier. Ouais, c'est clair, ça fait grenier. Ah, et qu'ils auraient des balais magiques, ce serait marrant, ouais. C'est une bonne idée, Sauron. Il nous a dit, je vois bien le nettoyage magique à l'apprenti sorcier de Disney. C'est dans Merlin, je crois, non, qu'il fait n'importe quoi, là, quand il s'est nettoyé ? Euh, il n'est pas mal, du tout. Je vais peut-être tester un autre sol rapide. Non, c'est pas là. Je trouve que les trous, ils sont quand même énormes. On a l'impression que le pied va passer quand t'as dit que ça faisait grenier. Je suis d'accord avec toi. Je vais essayer celui-là. Bah, c'est pire. Bah, c'est pire, on dirait un... Bah, je sais pas ce que c'est. C'est pire. Bon, bah, on est... Bon, on va garder ça, écoutez. Si je trouve mieux après, je trouve mieux après. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais combler les petits trous. Non, je vais faire les zones de... de toilettes un peu salles de bain. Allez, c'est parti. En général, je mets ce carrelage là. Mais ça, c'est pour les princesses, ça. Parce que c'est un beau truc. Donc, je sais pas s'ils auraient autant de... de bling un peu pour leur toilette. On va peut-être juste mettre des petites dalles. Ça, ça serait peut-être possible, ça, pour les toilettes. Des petites dalles comme ça, c'est pas mal. Alors, on va les mettre bleues. Alors, j'ai pas noté le code... Alors, je vais reprendre les couleurs. Je vais noter sur mon cahier, parce que si demain, je reprends pour finir, le 8E8FB5, ça, c'est les grosses pierres. C'est le bleu grosse pierre. Et là, je vais en faire un autre... Ou alors, je garde le même. Ça se trouve, ça va bien passer. J'essaie de me simplifier la vie. Je vais voir ce qu'il se passe. C'est dommage, hein, qu'il n'y ait pas de nuance. C'est un peu dommage. On va aller, on va aller là. On va tester. Ça fait bizarre. Là, c'est pas mal. Ça, j'aime bien. Donc, lui, c'est quoi ? C'est le... 7CC9FF. Et c'est les petites pierres... Bon, je me fais un petit dessin. Les petites pierres toilettes. J'ai écrit sur mon cahier devant. Et le monsieur propre fantôme qui frotte en se dandinant. Voilà. Donc là, on est parti. Donc, je suis en zone shape. Je fais un clic gauche, j'étire et je lâche. Celui-là, il est simple. Je pense que si vous galérez, vous pouvez faire juste des carrés. Moi, je complexifie un petit peu les formes parce que je commence à avoir l'habitude du logiciel. Mais on peut faire des trucs très simples. Là, c'est l'extérieur. Je mettrai le même que je mettrai devant. Là, on est bien. Je pense qu'ici, on peut remettre le bois. Dans la salle de Réunion. Peut-être un bois qui n'est pas pourri, on va voir. Ou alors, c'est pas mal aussi d'avoir le même bois partout parce que c'est logique aussi qu'ils aient le même bois. Là, je vais mettre 0. Parce que je voudrais que l'aille vers l'eau. Merci beaucoup. Alors, comment je vais dire ça ? Clit sur Iva ? J'espère que je l'ai bien dit. Sinon, désolé. Là, la forme, elle est un peu compliquée. Donc là, je vais devoir aller avec le cœur. Et je fais des clics gauche à chaque changement de direction. Donc là, ça clique. Normalement, tout le monde ne galère pas à cliquer. Là, tout le monde a fait du pot à une clique. Vous utilisez votre souris tout le temps. C'est bon. Voilà. Ah, j'aime bien. Ça rend bien. Celle-là, je ne sais pas encore. Je vais y réfléchir maintenant. On ne va pas perdre de temps après. Donc en gros, j'ai un espace bureau. Un espace chambre. Peut-être même deux. Et un espace salle de bain. C'est un truc un peu sommaire. Je vais... Je crois que je vais diviser ça. Assez simplement. Ah, bah merci beaucoup pour ton prime. Ah, ça fait plaisir. Bon, c'est que je l'ai bien prononcé, alors c'est bon. Merci. Je n'ose pas le redire du coup. Allez, je le retente. Vite sur Viva. Oui. Et là... Attendez, je ne vois plus. Je n'ai pas la grille. Là, je descends de deux. Voilà. Donc moi, ce que j'imaginais, c'est ici une grosse salle de bain. Elle est peut-être un peu énorme. Et là, peut-être deux chambres à voir. Du coup, ça pourrait être... Voilà. Peut-être une petite chambre. Et puis là, la grosse chambre royale. Et la salle de bain... Ouais, je ne sais pas trop. Attendez, je crois que ça va voir ce qui ne va pas, en fait. C'est que j'ai toujours fait un petit peu des angles. Et là, je n'en ai pas fait, en fait. En fait, il faudrait peut-être que je fasse un truc comme ça pour la salle de bain. Je tente, hein. Je ne sais pas trop où je vais, là. Un truc comme ça. Donc là, il y aurait deux salles de bain. Là, on pourrait avoir une première chambre. Bon, est-ce qu'il y a besoin de deux salles de bain ? Là, j'aime bien cet espace-là. Je trouve que c'est sympa. Là, il y aura un bureau. Un bureau et... Alors... Là, ça fait un grand bureau. Il n'y a peut-être pas besoin. Je vais réduire le bureau. Je pense qu'on peut réduire ici. Là, ça pourrait être une autre chambre. Là, on a soit... Là, on a une forme un peu chelou. On va voir ce qu'on fait. Donc là, on a un angle aussi. Ce qu'il ne faut pas trop se compliquer après pour... Là, on aura une salle de bain. Là, on aura une chambre. Là, on aura un bureau. Et là... Si on fait une chambre royale, ça peut être bien d'avoir deux pour... ...ouvrir la porte. Moi, je ne sais pas trop. Voilà, je tente un truc comme ça. Ça peut être sympa. Et là, celui-là... Je l'annule. Je le mets en hésite point. Et je peux faire un truc... Je peux faire un peu une diagonale comme ça. Est-ce que... Ouais, ça peut être sympa. C'est un peu tordu. J'aime bien. On arrive là. Là, on aurait une porte ici. Une porte là. Moi, ce que j'aime bien, c'est que ce n'est pas tout droit dans ce château. En fait, c'est un peu... Ça fait un peu dégrossi, en fait. Je vais voir. Si ça se trouve, je bougerai un peu les murs après. On va voir. Il faudra penser à installer une borne de rechargement électrique pour pouvoir se balader en gyrode... En gyropode ? Gyropode ? Je ne sais plus ce que c'est. Dans le château, ça a l'air grand. Je vais aller voir. Je ne sais plus ce que c'est. Ce n'est pas un truc de... Je ne sais pas ce que c'est... En fait, je vais faire des bêtises. Ah oui, d'accord. C'est le truc où tu es debout et tu tiens... Ok. Ah oui, mais eux, ils ne sont pas équipés. C'est des gros guerriers en armure et tout. Ils ne sont pas équipés de gyropodes. Ou alors, ils se mettent sur un balai. Le balai, oui. Écoutez, on est pas mal. Moi, j'aime bien comme ça. Je suis encore très convaincue de ça, mais pourquoi pas. Ça peut surprendre un peu, justement, ce genre de forme. Ouais, je pense que ça peut surprendre. Sinon, ça faisait quoi ? Sinon, ça faisait comme ça. Et là, on avait une porte. Là, on aurait une porte, une porte et une porte au milieu, là. Ouais, je peux soit faire comme ça. Soit continuer la... Non, mais je pense que c'est comme ça. C'est pas mal. Est-ce qu'il ne faudrait pas reculer celui-là ? Je fais des tests, hein. Je ne sais pas encore. Ah, c'est pas mal, ça. Même si ça fait un angle un peu inutile derrière. On va faire le plus simple. Le plus simple... Il me semble que le plus simple, c'était... Ça, j'aime bien aussi. Est-ce que le... Ça fait chier. Est-ce qu'il ne faudrait pas un truc comme ça qui soit tout angleux ? Je vais galérer à mettre les portes, mais... Ou alors, est-ce qu'il ne faudrait pas décaler un tout petit peu comme ça ? Et là, on a un truc... Un truc plus droit ? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je laisse un petit peu comme ça, je réfléchis. Pas grave si je n'ai pas la solution tout de suite. Pour simplifier, on va mettre un parquet... On va mettre le même sol qu'on aura dans le temple. Là, on va mettre un sol un petit peu précieux. Je sous-le-garde en réfléchissant. Jiffret, c'était vraiment sympa chez l'Optopus. J'étais un peu fatiguée en fin de partie. Mais l'enquête était super. On s'est bien amusé, on a bien réfléchi. On a bien foncé dans les pièges. Non, c'était vraiment sympa. Bonne équipe et super scénario. Très dynamique, Maxime, quand il me jette. Parce que c'est pas pareil quand on voit les lives et quand on a enfin la possibilité de jouer avec la personne. Du coup, il y a des choses qu'on découvre parce qu'on est dedans, en fait. Et il est très très dynamique, il laisse pas la partie retomber, quoi. Il pousse aussi les réflexions, c'est vraiment sympa, quoi. Alors, je vais faire un petit test rapide. J'enlève la grille. Qu'est-ce que vous en pensez ? Peut-être avec une autre couleur. Alors, est-ce que je peux sélectionner et choisir une autre couleur ? Ah, c'est pas mal, ça, on le voit en direct. Alors, c'est un peu plus guerrier, donc on peut aller sur des trucs un peu un temple, un peu orange, ou dans les couleurs chaudes, ça passerait, ça contrasterait avec le bleu à côté. Là, c'est trop. Je vous montre pour que vous voyez, là, à droite, on est sur du sang. Là, on perd l'information. Et là, en fait, il faut aller, je pense, dans cette zone-là. Donc là, on est sur du jaune, le rose, et après le rouge. Le bleu fonctionne aussi. Le vert, ça fonctionnerait, mais je trouve pas ça beau. Moi, j'ai l'impression qu'il faut aller vers les tons ocre, comme ça. C'est pas mal. Je les zoome un petit peu, je les sélectionne pour voir. On est trop, on retourne dans le bois, en fait, ça vaut pas le coup. Il faudrait trouver une autre couleur, c'est pas intéressant. Ouais, est-ce que, est-ce que le vert serait pas le, 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 un bon contraste ? Ouais, une espèce de, de rouge, un peu grenadine, je sais pas. Une couleur chaude, ouais. Le sol pressé dans la pièce qu'on montre aux invités, oui. Pour le sol, un petit pourpre. Un pourpre. Un petit, du coup, je vais aller plutôt vers la gauche, pour un petit pourpre. Alors, je dézoome pour que tout le monde puisse voir. Bah, moi, je trouve que ça marche. J'attends un retour un petit peu. Genre, je comprends pas trop les traits que je vois. Ah oui, c'est l'aperçu. Pour le sol, un petit pourpre, moi, je trouve que ça rend pas mal. Je pense qu'on est bien. Alors, je vais le, je vais le supprimer, pour le refaire. Un peu. Rater. Oui, vous trouvez que ça passe bien ? Ok, super. Et le code, c'est... Je vais mettre le petit pourpre. On va l'appeler comme ça, c'est de couleur. Petit pourpre. C'est la F-E-8-E-1-0. Voilà. Et j'accepte. Donc là, on a une forme compliquée. Previous Tool. Bah, du coup, j'aurais dû la... J'aurais dû la copier. Parce qu'à chaque fois, il enlève. Il remet à zéro. Hop, hop. Petit pourpre. Accepté. On est là. Et je prends le cœur, parce que c'est une forme complexe. Alors, boum, c'est parti. Je clique gauche. Je viens dans le couloir. Et je valide. Là, il y a une vraie question, parce que j'ai pas fait bien, là. Est-ce que pour me simplifier la vie, je mets la porte du côté de la chambre ? Ou est-ce que je la laisse au milieu ? Ça veut dire que je retouche aussi le sol pour aller... Qu'ils fassent chacun à moite-moite. Moi, je pense que je vais me simplifier la vie. Et je vais pousser le couloir jusque-là. Je vais me simplifier la vie. Autant, il y a des fois, voilà, je pousse un peu, je m'embête. Mais là, je pense que ça change pas grand-chose que la porte, elle, soit au bout pour le temple, en fait. Ou alors, en double porte, c'est pas vous. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez ? On simplifie ou pas ? Je pense que c'est pas très pertinent d'avoir simplifié. J'annule. Je crois que je vais faire un test. Je crois que je vais pas me simplifier. Alors, du coup, lui, il va venir là. Je supprime, je supprime le petit, là. Voilà. Je reviens sur les murs. Ah non, qu'est-ce que je fais ? J'ai tracé un autre mur. Une doux. Voilà. Et du coup, ça fait moite-moite, comme ça. C'est vrai que les habitants sont plus simples, t'as raison. Bon, je sais pas si c'est beau, en fait, moite-moite. C'est ça qui est embêtant aussi, c'est que là, je sais pas comment sélectionner le sol. Est-ce que je peux l'éditer ? Parce que, en fait, j'arrive pas à resectionner un sol. Et retravailler avec le même... Ah si, on dirait qu'il m'a mis le même sol et la couleur. Mais, en fait, je comprends pas, en fait, à partir de cet endroit-là, en fait. En fait, à partir de cet endroit-là, je sais pas comment modifier cette forme en gardant exactement ses propriétés. Du coup, je fais Previous Tools, et là, je perds tout. Donc, je sais pas faire. Ça vaut le coup, finalement, le couloir, moite-moite. En fait, en vrai, le couloir, il devrait être comme j'ai fait pour là. Et là, à chaque fois, j'ai fait au milieu. Ouais, donc je vais garder ça. Je vais garder au milieu, puis je vais galérer à essayer de retrouver le... Le mur, le sol, là. Tac. Alors, vous m'avez tous dit de me simplifier, hein, mais bon. C'est laquelle, la pierre ? C'était... Elle était un peu... Euh... Je sais plus, non, je sais plus. C'est ça qui est chiant, en fait. C'est vraiment là où tu perds du temps dans ce logiciel, en fait, je trouve. Dès que t'as une petite modif à faire sur un truc, ça prend des plombes, parce que, ben... C'est pas... C'est pas instinctif, quoi. C'était pas ça, hein. C'était ça, non ? C'était ça, non ? Ouais. Donc c'est ça. Avec la couleur... 8... J'ai bien fait de tout noter, hein. E, 8, F... B... C'est vraiment ça que je trouve encore très très difficile, c'est quand on commence un peu à changer les couleurs sur ce logiciel, c'est un peu... Un peu perturbant. Est-ce qu'il me manque des pierres comme ça ? C'est à faire, hein. Je regarde partout. C'est bon. Que ça vous garde. Ah, il est bientôt designer, je me disais tiens, je commence à avoir un peu faim. Euh, c'est vrai, Torfine. Si c'est une mentalité militaire, pragmatique, utile, nécessaire, l'esthétisme, on s'en fiche. Je suis complètement d'accord avec toi. Et, Régal, tu nous ajoutes, L'esthétisme se résumera à une tête de sanglier empaillé au-dessus de la cheminée de la grande salle à manger. Complètement. C'est complètement ça. Alors, là, on est pas mal. Euh, on va faire, euh, le même sol, mais peut-être une autre couleur pour le bureau. Euh, les salles de bain, on va garder ce même bleu, euh, et les champs, on va les changer. Donc, on va faire ce qu'on sait déjà. C'est-à-dire que je ne retrouve plus la forme. C'est laquelle ? C'est la forme avec les doubles losanges. Elle doit être au-dessus. Voilà, la forme avec les doubles losanges. Dans une couleur un petit peu sympa, euh, c'est un bureau, ça doit être quelque chose où on réfléchit, où on pense. Ça peut être du vert. Alors, je vais faire comme tout à l'heure. J'avais fait un truc sympa. Alors, j'avais fait une petite zone, je l'avais sélectionnée, et là, j'avais pu changer la couleur. Direct. Peut-être qu'il ne faut pas un truc très agressif en termes de couleurs. En gros, à côté du bleu, ce qui marchera bien... Attends, je ne sais plus. En général, à côté du bleu, ça va être du jaune, des choses comme ça qui marchent. Donc, vu qu'on a déjà du bois, le vert, ça peut être une bonne solution. Mais un beau vert, quoi. Un vert un peu jaune. Non ? Visite. Parce que je ne voudrais pas qu'il y ait la même couleur que le temple, parce que je trouve que la couleur du temple, elle devrait être unique. C'est l'endroit un peu religieux, ce n'est pas l'endroit où tu travailles, où tu fais des choses, quoi. Oh, j'essaie un truc violent, c'est pas beau. Bon, alors, je ne mets pas cette matière-là. Je ne vais la mettre que pour le temple. Et je vais mettre autre chose. On va déjà faire les petits carrés pour la salle de bain, si on sait, carré, c, f, c, c, neuf, f, en fait, c, t. Ça, c'est un truc que je ne comprends pas, pourquoi il n'a pas fait en sorte. Oh, mince, previous tool, je suis obligée de refaire. Enfin, je comprends. Il y a des choses qui m'échappent dans la logique du jeu ici, là, en fait. Hop, je refais. F, c, c, neuf, f, f, voilà. Oh, il y a des choses qui m'échappent. Oh, mince, qu'est-ce que j'ai mis ? N'importe quoi. Qu'est-ce que j'ai mis ? Ah, non, c'est un 7. C'est 7, c, c, j'ai mis, f, c, c. Je ne sais plus me relire. 7, c, c, neuf, voilà. Oui, il y a des choses qui m'échappent un peu dans le logiciel, ce qui fait que des fois, je perds du temps, et je pense que c'est moi qui comprends pas comment... Ah, non, ça, c'est une chambre. J'annule. Ah, hop, j'annule. Et du coup, je pense que c'est moi qui perds du temps sur les trucs simples, en fait. Voilà, bah, écoutez, moi, ce que je propose, en attendant de réfléchir aux zones un peu royales, on va combler les petits trous qui vont être juste vus, en fait, pendant le live. Ça, c'est vraiment les petits trous qui permettent, pendant le live, de pas avoir un truc vide, sans... sans matière, parce que ça fait pas beau. Le mieux, c'est d'avoir un truc un peu comme c'était de la construction, plus clair que notre sol. Donc, je regarde un petit peu si vous avez des propositions aussi. JDNinja, tu me dis les planchers brisés sont beaux. De quel créateur provient les assets ? Ils s'appellent Crosshead. Cross comme la croix et head comme la tête, en anglais. Et tu peux trouver sur son Patreon. Donc, moi, j'ai acheté pour 20 dollars tous ces assets. Et après, j'ai essayé un peu de discuter avec lui pour voir si je pouvais vendre un petit peu les maps que j'avais créé et tout. Et en fait, s'il ne demande que des royalties, moi, à mon niveau, c'est pas possible, en fait. Je peux pas passer tous les mois du temps en compta pour voir combien de maps j'ai vendues. C'est pas possible. En fait, je suis même pas rentable en faisant ça. Donc, toutes les cartes que vous voyez là, en fait, je les mets en gratuit sur mon Tipeee parce que je veux pas mettre mal au niveau des droits vis-à-vis de lui. Mais il y a des fois, je passe 12 heures sur une carte, quoi, donc ça me fait un peu... un peu chier sa politique de... Comment ça s'appelle ? Des royalties. En vrai, il m'aurait dit bah tiens, prends ma licence comme Tiger sur Tiger. C'est quelqu'un que vous pouvez retrouver sur Cartographie Asset. Et il fait beaucoup de choses modernes et il est super cool. Et en gros, tu payes sa licence 20 dollars. Et franchement, c'est donné. Et tu fais ce que tu veux après. Tu veux vendre des maps dans un livre, tu vendes des maps dans un livre, tu veux vendre des maps sur ton Patreon ou sur ton Tipeee, c'est bon. Sauf que là, Crossed, non seulement il a repris les assets de base de Dungeon Draft, il n'a pas fait que des inventions, il a repris des assets de Dungeon Draft qu'il a très bien fait, qui sont magnifiques, mais en même temps, il demande des royalties surtout, quoi. Et c'est pas possible, ça. Je sais pas s'il est américain ou quoi que ce soit, mais franchement, le contact que j'ai eu avec lui, s'est très mal passé. Donc rien que prononcer son nom, je vous réponds à la question parce qu'il a fait du bon taf. Au niveau de la personnalité et des vidéos qu'il a mis, il est pas pro, quoi. Il est pas pro. Il y a des créateurs qui font du SF, un peu de jab, victorienne. Pas vu, par contre. Oh bah voilà, faut chercher sur cartographie assets, il y en a de plus en plus. C'est un site qui répertorie tout, donc ils mettent, en général, la technique, c'est que les gars, ils viennent, ils mettent des échantillons de ce qu'ils font. Et après, derrière, si tu veux beaucoup plus d'assets ou les utiliser de façon lucrative, donc gagner de l'argent avec ta création, et bah là, t'as acheté toute une licence. Et je trouve ça cool, je trouve ça cool parce que du coup, tout le monde échange, il y a quelqu'un qui crée, toi derrière, tu fais ta map, tu crées aussi, donc il faut qu'à toutes les étapes, ça soit gagnant, en fait. Il faut pas que ça soit quelqu'un qui fasse des assets et derrière, il te pompe en royalties et toi, tu perds ton temps à faire de la compta, quoi, c'est pas possible. Voilà. Et coucou Nikoko. Est-ce que j'ai oublié des choses ? Régal qui me dit, le bureau de réflexion, ça pourrait être un bureau militaire avec un sol qui représente la topographie de la région pour des protections de tactiques militaires. Ah oui, je vais mettre une petite map avec les petites figurines qui bougent, clairement. Bon, je me suis un petit peu perdue. Pourquoi pas ça ? C'est du bleu, mais est-ce que si on le passe en gris, c'est pas mal ? Ou alors, ce qu'est-ce que je trouve déjà un truc tout fait ? En fait, ce que je cherche, c'est un truc un peu clair qui soit limite dans le même temps un petit peu que cette pierre-là pour faire un peu le comble. Alors, j'essaye ça, je sais pas si c'est une bonne idée. Et on essaye. Ah, j'ai plus le gris, là. Pas de tout. Oh, c'est un peu trop foncé, ça, ça fait un peu charbon. C'est du charbon, en fait. C'est une map de charbon. Pour les gens qui charbonnent, là. Ouais, je pense. Ah bah écoute, on est sur Donjon Draft. C'est un logiciel qui permet de créer des maps. Et après, t'as des exports. Et dans Fondry VTT, quand tu exportes de Donjon Draft, t'as direct tous les murs et les portes qui sont placés, quoi. Donc tu gagnes un temps fou parce que t'as pas besoin de repasser une étape de murs, de création de sol, tout ça, quoi. Et ça, est-ce que c'est pas mal, ça ? Non, c'est pas fou, ça fait pièce. En gros, je cherche une matière qui fasse un peu remplissage comme si c'était un petit peu la pierre qu'on voit pas beau non plus, ça. Alors, soit je fais comme ça, soit je vais dans la peinture du terrain et je choisis un autre sol et je peindrai autour du château autre chose. Donc on peut mettre... Nous, on cherche de la pierre. Ah bah tiens, il y a marqué crosshead là. C'est là. C'est lui, du coup, comment ça s'écrit ici. Voilà. Alors, ça c'est trop clair. C'est pas mal, ça fait ressortir les couleurs et c'est là qu'on voit qu'on a bien travaillé les couleurs parce que c'est beau. Peut-être de bons conseils. Là, ça fait mal aux yeux, ça j'aime pas, moi, les petits nerviers. Tout ce qui est petits motifs, je trouve que il faudrait pas cette couleur là. Sachant que là, on n'a pas accès aux couleurs, c'est tel quel, il n'y a pas de modifications. Là, c'est de l'herbe. La nature, qu'est-ce que c'est ça ? C'est du sable. Là, c'est du caillou bleu. Bon, bah écoutez, je vais remettre ma petite herbe, je suis pas convaincue. Je vais remettre une autre herbe, tiens, ça change un peu. Je suis pas convaincue. Du coup, je vais faire au plus simple. Je sais pas, j'essaye de faire au plus simple. Et le plus simple, ça me semble être ces petits cailloux là. Ah, voilà, les petits cailloux, on va leur trouver une couleur sympa. Alors, ils sont gris, on va toujours aller comme ça, je teste. Alors, est-ce que si je mets le même que les grosses pierres, c'est 8E, 8F, B5. On essaye. Alors, c'est très foncé. ça fait très très foncé. Moi, j'aurais préféré un truc plus clair. Je vais faire la technique qu'on fait à chaque fois, là, elle est pas mal. On trace un rectangle, et on lui change sa couleur. Voilà, je change. Donc, je peux pas aller plus clair que ça, en fait. Donc, on peut pas... C'est pas beau. En fait, je voudrais peut-être prendre une pierre très claire. J'essaye un petit peu, je vais voir. On dirait les écailles du dragon, comme ça, j'aime bien. En fait, il faut différencier des autres zones, donc, je suis pas convaincue. Je refais avec une autre texture. il y a celle-là qui a des petits... Là, il peut être sympa pour montrer que c'est du mur de remplissage. Il y a celle-là qui est sympa. C'est gratuit comme le jeu. Non, il est payant Nikoko. Il est pas très cher. Il est sur Bundle Humble. Je l'écris, si tu veux. Et non, il est pas très cher parce que franchement, vu le temps que ça te fait gagner... Oups, c'est un dé à la fin. Excuse-moi, j'ai mis un risque, je me suis trompé. Bundle... Bundle Bundle, je t'ai écrit n'importe quoi, le deuxième mot. Attends, c'est ça ? Non, je sais plus. Allez, attends, je vais regarder, j'ai encore la page ouverte. Ah non, je n'ai plus. Ou alors, c'est Humble Bundle. C'est Humble Bundle. Voilà, attends, je l'ai, je te le copie. Voilà, je vais y arriver, c'est ça. Je t'ai mis dans le chat. Humblebundle.com Moi, je l'ai pris là-dessus. Sinon, tu peux aller sur le site de DungeonDraft, il te remettra sur le lien. Donc, c'est une licence et à chaque fois qu'il met à jour, tu vas voir s'il y a des nouveautés et puis tu mets à jour ton logiciel. Et ça vaut le coup. Donc, vraiment le coup, je vais mettre un truc clair comme ça. Oh non, je ne sais pas. Des fois, je perds du temps sur les détails. Mais bon. En fait, des fois, j'ai l'impression de perdre du temps et en fait, après, je me dis, ouais, mais si je n'avais pas passé du temps à bien choisir, je referais tout. En fait, je crois qu'il ne faut pas remettre une matière qui a déjà beaucoup de pierres parce que sinon, ça se noie l'une dans l'autre. Genre ça, je pensais à ça et je me suis dit, non, elles vont se noyer l'une dans l'autre. je vous montre. Ah, quoique, avec le contour noir, ça fait... Ok, on essaye de lui trouver une couleur. On essaye. On a peut-être une piste là. Tac. Alors, soit on peut aller sur un truc chaud comme ça, soit on peut aller sur du clair. Claire, on ne pourra pas trop teinter. Alors, j'essaie d'aller dans les mêmes tons. Est-ce qu'il faudrait que ça ne soit pas plus foncé que le sol ? Alors, on peut mettre un contraste comme ça, mais ce n'est pas l'idée. L'idée, c'est de le noyer un petit peu, donc c'est qu'il soit un peu comme le mur, mais qu'en même temps, voilà, ça s'intègre bien, quoi. C'est évident de trouver les teintes. Il y a une pipette, mais je ne suis pas convaincue de la pipette, moi. La pipette, elle ne t'amène pas vraiment vers la couleur que tu as besoin, quoi. Écoutez, je crois que je vais la teinter un petit peu dans ce sens-là. Comme ça, ça dénote un petit peu avec tout et ça habille bien. c'est le 8. Je vais mettre remplissage. C'est le 8 de C2ED. Ok. À accepter et hop, du coup, je la supprime parce que je ne sais pas éditer les sols. Et je remets... Voilà. Et je remets le truc et j'aurais pu recopier encore une fois avant de... de quitter. Ok, c'est parti. Allez, il est quelle heure là ? Il est bientôt 19h. Donc là, on fait les formes. Là, on fait tout. C'est parti. Un temps pour réfléchir, un temps pour agir. Moi, j'aime bien cette partie de sol mais en vrai, la plus fun, c'est quand même de mettre les portes et de faire les meubles. Là, c'est du remplissage. Ouais, je suis contente de ma couleur. Je trouve qu'elle est sympa. J'ai un peu galéré, mais... vous partez manger vers quelle heure vous ? Vers 19h ou un peu plus tard ? Est-ce que je fais une pause à 19h30 et je reprends 20h30 ? De toute façon, la map, je vais en avoir besoin lundi, donc je vais la finir ce week-end. Ça peut être sympa si on se retrouve après manger ou je ne sais pas. Dites... Moi, je pense encore avancer une demi-heure, faire une pause d'une heure et puis après, revenir après manger pour venir, quoi. Voilà. Obidouwa, bonjour à toi. Tu nous dis bonjour, j'ai le logiciel, mais as-tu déjà eu le bug de ne pas avoir faire un retour en arrière le undo ? Oui. Oui, oui, j'ai eu beaucoup de bugs. C'est pour ça que je conseille de sauvegarder dès que tu fais une scène et sur le undo d'aller vraiment doucement, en fait. tu vas vraiment avec tranquillité parce que sinon, ça peut le faire bugger. Il est de plus en plus stable, mais il peut être encore un peu fébrile sur le undo. Attendez, on a tout, là ? On a tout, il nous manque juste les soldes de la pièce un peu... Ah, ça rend bien, c'est beau. Pas mal du tout, hein. Allez, on fait le bureau. Le bureau... Alors, le bureau, c'est un endroit quand même où il est censé recevoir signer des choses importantes en termes d'administration. Ça peut être sympa qu'il ait un truc un peu costaud. C'est que les vips qui vont dans le bureau. Alors, au bidou, tu me dis parce que moi, dès que je fais ça, marche pas et je ne peux plus rien poser. Ah non, mais là, t'as un gros problème. C'est pas juste un petit... D'accord, je croyais que t'avais juste un petit peu de difficulté des fois à faire un undo. Non, mais là, il est bugué. T'as essayé les dernières versions. Tu désinstalles et tu rencèles la dernière version. C'est la... C'est laquelle ? C'est la 1.04.1. Donc celle-là, peut-être qu'elle marche mieux. Faut pas hésiter à mettre à jour. Et si t'as vraiment un bug persistant, hésite pas à renvoyer l'information. Il est assez réactif, quand même. Il a un Discord aussi, le créateur de Donjon Draft 1. Il est... Bah lui, il est très gentil par contre. Il est pas du tout relou à chercher à avoir de la thunasse. Quand je lui avais parlé et que je lui avais demandé si je pouvais vendre les maps avec ses assets de base dans le logiciel, il m'a dit oui, oui, il n'y a pas de souci. Tu peux faire ce que tu veux avec les maps que t'as créé. C'est normal. Vas-y, pas de souci, quoi. Et le gars, il est super cool, quoi. Il est pas demandé à des royalties en permanence à pas répondre aux questions. On part sur un sol un peu de bois. Non, ça sert à pas d'avoir un autre truc que du bois. Honnêtement, j'aime bien cette texture de mer qu'il a fait pour les trucs de mer. J'aimerais bien essayer celle-là avec une couleur un peu chaude. On fait un test comme ça. Oh là là, ça fait caca. Vous le voyez, là ? C'est pas possible. Ça, c'est pas mal. En fait, ces couleurs-là, ça faisait bizarre quand j'ai changé. Il y a le trait qui reste bleu et le fond, il n'y a pas toute la couleur qui change. Ouais, c'est bizarre. On peut partir. C'est pas évident, c'est pas évident parce qu'on n'a pas beaucoup de textures et en même temps, je vais essayer en fait un truc un peu simple. On va voir. On va voir ce que ça donne. tac, 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 j'arrive au bout. Ah, ça passe. Ça passe très bien. Ah, j'aime bien. Et dans les chambres, on va essayer quand même pour une fois de mettre un bois un peu un peu plus joli que ceux qui sont abîmés. Pas mal du tout. Donc là, je mets, si je me souviens même de ce qu'on a dit, 90, et là, je vais dans l'autre sens. Bon là, j'ai mal cliqué, mais c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Après, on clique sur le bois là, on va essayer de lui donner une petite couleur. Moi, j'aime bien sur les chambres aller voir des couleurs un peu de nuit, mais ça fait bizarre. C'est tout de suite très flashy. Ah, j'aime bien ça, même si c'est pas très naturel. Et sur celui-là, on peut se permettre peut-être une couleur un peu plus... Là, c'est pas mal parce que c'est les deux couleurs qui vont être un peu complémentaires. Qu'est-ce que vous en pensez, c'est pas mal ? Voilà. Là, on a pas mal de choses sympas. Ouais, mais j'aime bien. Alors, Torfin, tu me dis tu fais une pause quand t'as faim et c'est où pour mettre à jour ? Alors, je vais te répondre au début d'où. Et Torfin, tu fais en échange, tu fais sa pub en indiquant fais avec. Bah, ouais, mais c'est ça qui me tue, c'est que je lui dis qu'il est quand même... Chaque fois, je dis que c'est avec lui, ses assets et tout, et lui, derrière, il n'y a pas de dedans dedans, quoi. S'il veut, c'est royalties et quand je posais des questions, parce qu'au début, je ne comprenais pas c'était quoi, il est peint, le Torfin, le bois vert, il n'était pas clair, il ne me répondait pas quand je posais des questions. Obidoubois, tu nous demandes c'est où pour mettre à jour ? Alors, je ne vais pas pouvoir te montrer parce que j'ai peur de montrer mes codes et d'être mal à droite sur le site Humble Bundle. Alors, je vais juste t'indiquer quand tu l'as acheté sur Humble Bundle. Tu vas dans Purchase et dans Purchase, tu vas dans Librairie. Non, attends, c'est pas Librairie, c'est dans... Si, c'est Purchases. Alors, je te disais pour mon anglais. Et là, tu regardes ta licence de jaune draft et tu peux mettre à jour. J'ai l'impression que je peux streamer mon écran, j'ai l'impression qu'il n'y a pas... Ah oui, non, maintenant, je ne peux pas vous montrer parce qu'il y a le lien avec ma clé au-dessus. Je ne peux pas vous montrer. Mais, ce que je peux te faire, c'est... Si tu n'y arrives pas, tu me renvoies à MP sur Twitch. Et tu mets ton Discord. Comme ça, je te contacte et j'ai du temps et puis je te montrerai sans te montrer mes codes persos. Donc voilà, c'est dans Humble Bundle que tu peux prendre la dernière version. Moi, je n'avais pas compris au début. Je pensais que le logiciel se mettait à jour tout seul et en fait, pas du tout. Donc voilà. Donc, tu m'envoies un petit message sur Twitch, même si tu as réussi ou que tu n'y arrives pas, tu me tiens au courant. Donc là, il restera la terrasse devant. Il restera l'escalier et la terrasse. Écoutez, il est 19h, je vais faire la pause maintenant. Je vais aller manger. Je vais garder mon bois vert, Torfine. Et après, on va faire les meubles ce soir. Et en même temps, j'aurai eu le temps de réfléchir un peu plus à mon scénario parce que j'ai juste une vague idée de comment faire. Et voilà. C'était très sympa. Je vous remercie, je vais en profiter pour passer les crédits. Je ne sais pas si j'ai une petite musique. Vous avez une petite musique ou pas ? Je ne sais pas ce que j'ai mis. Oh, et vous avez aussi vous avez Blueberry Jam. Alors, Steamforce nous dit une fois acheté, il faut retourner sur le site pour les mages au casse-en-auté. Sur le site, vous avez acheté, on passe sur le site de Jon's Grave. En follow-up, je remercie Clitsur, Clibar, et j'ai réussi encore à le dire, Meriuk Fallon, Mimangor, Poseidon85, et en abo et rabo, on a Steamforce, KabarJDR, et Clitsur, qui s'est en... qui s'est installé. Enfin, qui s'est... Ouais, qui s'est explicable. Prolon est direct sub, merci beaucoup. Donc, on se retrouve d'ici, je pense, une petite heure, comme ça, je vais aussi faire un peu de rejoins, je pense que c'est un peu les bandages. J'ai l'impression que mon crédit rame. Je pense que mon crédit rame bien. Ça saute. C'est pas grave. Je vous fais des gros bisous, donc on se retrouve vers 20h pour ceux qui ont envie de voir la suite avec les meubles. Et bon appétit à tout le monde. Je ne vais pas attendre d'avoir super faim comme la dernière fois pour aller manger et vivre maintenant. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve à 20h. Ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada